j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo pour essayer de on va faire plus qu'essayer d'ailleurs on va le faire on va concevoir un thumbnail percutant et original alors pourquoi je me permets et je choisis de produire un nouveau contenu alors qu'il y en est déjà une flopée sur le web tout simplement parce que mon constat récent c'est que je trouve que les thumbnails se ressemblent et se noient dans la masse c'est à dire que il y a un style il y a des codes qui se sont créés on va dire qu'ils se sont instaurés et je suis pas trop d'accord avec ces codes il ya énormément de couleurs beaucoup trop de couleurs à mon sens alors il ya une mode qui consiste à plaquer sa tronche sur tous les top mail avec un air surpris un sourire que sais-je mais enfin bon est ce que c'est vraiment est ce qu'on veut vraiment ça est ce que vraiment quand on quand on décide de placer sa tronche est ce qu'on pense à l'avenir et ce qu'on se je digresse mais j'ai un autre chanel où je fais de la guitare le une des vidéos les plus vues enfin les vidéos les plus vues c'est celle où on voit ma tronche où je joue de la guitare et ça fait 13 ans et c'est encore les vidéos les plus vues aujourd'hui c'est là où je veux en venir c'est que voilà est ce que ce monsieur ce jeune homme pense à ça quand il met sa tronche et surtout là où je veux en venir également c'est est ce que le style de ce de cette miniature va vraiment servir son contenu alors peut-être que oui peut-être que peut-être que ça sert son contenu effectivement si je devais analyser je trouve que ceci est pas mal parce que bon déjà c'est plus agréable c'est plus mise en page à mon avis il ya passé un certain temps mais surtout il doit avoir certaines compétences en graphisme mais également le texte est jaune le jaune c'est surtout la une des couleurs qu'on verrait le plus facilement dans un champ de vision c'est pour ça que ce serait pour ça d'ailleurs que les personnes qui travaillent sur les routes sont habillées de jaune fluo c'est parce que on les voit évidemment je pense que cette personne l'a bien compris et j'ai l'impression que son sa vidéo sa miniature se démarque du reste puisque les jaunes et j'aime bien employer le jaune aussi dans mes miniatures on verra plus tard alors ici on retrouve un de mes contenus et c'est vers ça que je vais essayer de vous amener en tout cas c'est ce que je vais suggérer de créer ensemble spontanément quand j'ai conçu ces vidéos hier j'ai créé ceci avec du texte parce qu'il fallait que ça évite et puis et puis voilà ça s'est fait comme ça force est de constater en tout cas moi je pense que c'est pas mal ce qui m'a ce qui me ce qui me pousse à dire ça c'est que j'ai lu récemment aussi dans un autre article mais ça ne concerne pas youtube mais ça concerne les interfaces web on se serait rendu compte que pour les boutons d'interface par exemple pour le e-commerce on mettait parfois jusqu'à présent et on met encore une petite icône je prends par exemple le bouton payé pour un panier pour un e-commerce on va mettre un petit caddie alors il ya des gens qui auraient fait du du ab testing et qui aurait étudié tout ça on se serait je parle au conditionnel évidemment il faudrait que je retrouve les ressources les sources on se serait rendu compte qu'un que ajouter une image à un bouton textuel ne générerait pas plus de clics c'est à dire que en quelque sorte l'image viendrait parasité on va dire la compréhension la lisibilité et ce serait un frein à la génération de leads comme on appelle ça de de acquérir de des nouveaux clients ou générer du clic en tout cas induire un comportement chez l'internaute c'est en général ce qu'on cherche à faire dans la production de contenu sur le web actuellement dans le marketing web ou dans la vente en ligne c'est induire un comportement et le comportement que l'on souhaiterait voir chez le le prospect en tout cas l'internaute la personne à qui on va vouloir soutirer soit de l'argent soit proposer de la valeur et c'est ce que je souhaite amener ici ou soit des vues par exemple je pense que j'ai un peu trop digressé non moins c'est pas une introduction qui me semble superflu deuxième constable je l'ai évoqué il n'y a pas un parfois j'ai l'impression que un travail considérable est mené pour a été accompli pour générer ces images bon ici ça va ça a l'air d'aller encore mais je reviens sur le bonhomme ici au dessus voilà je me demande combien de temps il a passé pour générer cette cette thumbnail est ce que bon ça m'étonnerait qu'il ait passé plus de temps que la vidéo mais on pourrait s'interroger parfois une vidéo va durer va être très très brève et puis le temps de générer le thumbnail et tout le travail qui qui vient autour de ça c'est à dire l'optimisation des titres des descriptions la recherche de mots clés etc mais surtout revenons au sujet de la vidéo le tourner est ce que il n'est pas est-ce qu'il est opportun de consacrer autant de temps à la réalisation d'un thumbnail je reviens à mon idée première est ce que vraiment la lisibilité dans une page va être optimale avec des croix ici bon la personne se met en avant je comprends ça diffuse une émotion voilà ça peut servir et le contenu ça peut servir le contenu et 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 communiquer je vais dire en en lien par rapport à la vidéo ça peut être complémentaire mais ici je trouve que le texte bon et je ne pense pas je ne suis pas certain en tout cas que l'image sert vraiment le contenu et surtout que l'image soit lisible ok elle évoque une émotion c'est joli mais est ce que c'est lisible est ce que je est ce que du premier coup d'oeil je vois le texte et je sais ce que c'est ici j'ai l'impression que c'est un peu plus flou ici c'est un peu plus clair et mon contenu si bon allez c'est pas pour me vanter mais je crois que c'est lisible quoi on va essayer et je suis désolé j'essaye je 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 on va dire je débute c'est pas que je débute mais je me je me relance dans la création de vidéo youtube et le la structure n'est pas encore tout à fait établi je n'ai pas vraiment envie de faire du montage pour l'instant et c'est pour cela que je ne vais pas couper au montage et que je vais par contre placer un chapitrage dans la description de la vidéo et je t'invite à aller voir le chapitrage pour directement aller au chapitre qui t'intéresse est ce que le point 3 j'en ai parlé on perd en lisibilité oui j'en ai parlé et puis de là je viens de l'évoquer voilà donc on va passer dans le vif du sujet comment créer un thumbnail similaire à ceci probablement avec le logiciel photopea ce qui m'a amené à suggérer cela aussi c'est que j'ai cherché une vidéo pour 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 voir si le contenu existait avant et ce que j'ai trouvé ne m'a ne me satisfait pas c'est à dire j'ai j'ai l'impression déjà je vais vous montrer tout de suite la fin voilà je trouve que c'est kitsch en fait je n'aime pas je trouve ça oui je trouve ça moche j'hésite à le dire mais je trouve ça moche et enfin j'ai l'impression que les étapes pour y arriver c'est quand même malgré que la vidéo paraît courte le les paramétrages qu'il va opérer et demander d'opérer me paraissent assez compliqué pour un débutant dans photopea c'est à dire je souhaite moi ce que je souhaite amener par ce contenu et j'espère que ce sera bien clair par rapport à tout ce que je viens de dire je vais m'efforcer dans la description et toutes les métadatas de de faire transpirer ça pour que vraiment mon message soit clair c'est ça que je veux faire transmettre c'est le je souhaiterais que la création de contenu soit accessible et qu'il ne faille pas être un expert en photopea pour générer une image et je souhaiterais que ce soit lisible et pourquoi cela car je pense que cela contribue à l'accessibilité du contenu et cela bénéficie à tout le monde cela pourrait me faire va probablement me bénéficier à moi parce que cela donnerait une visibilité à mon contenu et comme je juge mon contenu utile cela va donner une visibilité accrue aux gens qui cherchent ce contenu et donc tout le monde serait gagnant selon moi passons dans le vif du sujet ce que je vous suggère d'employer pour créer votre thumbnail c'est un outil que je trouve formidable c'est quelqu'un qui s'est amusé probablement amusé mais qui a passé sans doute beaucoup d'heures à rendre un clone de photoshop disponible dans le navigateur cela s'appelle photopea c'est accessible en se rendant sur le site photopea.com ça ne nécessite pas d'installer une application il suffit de se rendre sur photopea.com et le programme se cherche dans le navigateur pour préparer cette vidéo j'ai préalablement cherché un thumbnail si je le retrouve cette image elle est libre de droit je l'ai trouvé sur le site unsplash le site unsplash référence des photographies je dirais quasiment professionnelle je pense qu'il y a une sélection qui est opérée par par une personne et que ce n'est pas entièrement un algorithme qui choisit les images car elles sont généralement agréables la particularité de photopea c'est qu'on voit l'auteur de la photo nous pouvons partager l'image via un lien mais également l'intégrer dans une page html je ne trouve plus le faudrait que je me connecte il faudrait que je me connecte mais je suis certain que quand nous téléchargeons l'image je vais la télécharger en 1920 par 1280 car c'est une résolution suffisante pour un thumbnail un thumbnail ça fait 1280 par 720 ce que j'étais en train de dire c'est que je suis persuadé qu'il est possible de copier coller un texte en html pour ceux qui développent un petit peu qui s'intéressent à la création web il est possible de développer de copier coller un code html pour intégrer le fait que cette image voilà elle a été créée par christian je ne sais pas je ne risquerai pas à prononcer le nom en tout cas le code html intégrera quelque chose de joli avec une photo et dire voilà cette photo et a été créée par cette personne et vient dans splash c'est bien sûr optionnel mais comme c'est gratuit et on pourrait ce serait ce serait juste en tout cas de de mentionner la personne je vais télécharger mon image et je vais l'ouvrir dans photopea alors deux possibilités soit je crée un nouveau fichier aux dimensions adéquates et je fais ouvrir et placer mon image et comme ça l'image va s'inscrire dans le dans le dans le dans le nouveau projet ou soit que j'ouvre directement mon image ce que je vais faire ici la résolution de cette image nous pouvons la lire dans images taille de l'image on retrouve bien ce que nous avons vu dans dans un splash 1920 par 1280 cette image nous allons la cadrer à la dimension d'un tom d je vais sélectionner taille fixe et encoder 1280 par 720 je vais déplacer le sélecteur de recadrement et je vais essayer de trouver une mise en page qui me qui que je trouve agréable un recadrage que je trouve agréable et je réfléchis moi j'aimerais qu'on voit quand même le logo youtube parce que parce que ça attire l'oeil c'est une vidéo youtube je vais faire comme ça voilà je vais essayer de profiter un maximum de ce que j'ai à disposition voilà comme ça je j'ai du mal de parler mettre en page en même temps ça paraît du détail mais moi j'aime bien j'aime bien ça j'appuie sur enter je trouve que j'ai quelque chose qui est pas mal ici alors rappelez vous on va essayer de reproduire quelque chose de similaire lisible bam impactant percutant et donc le titre de ma vidéo c'est concevoir un thumbnail percutant et original je vais copier coller ce texte choisir l'outil texte cliquer dans mon espace de travail et faire ctrl v ctrl v ou commande v si je suis sur mac que je colle j'ai un début de texte en plus qu'un début d'ailleurs édition transformation libre je vais transformer ce texte et essayer de le mettre en page alors si je double clic je peux sélectionner le texte je vais faire ctrl x je réfléchissons réfléchissons concevoir un thumbnail je réfléchis parce que voilà je vais je vais montrer ce que ce que j'allais faire et en même temps en réfléchissant à le faire je me dis non ce n'est pas ce que j'ai envie de faire mais je vais quand même vous montrer transformation libre j'allais faire ceci et puis je me dis non je vais écrire concevoir je vais pas juste écrire concevoir pourquoi parce que niveau jeu en fait je reformule ce que ce que je ce que je vais faire c'est jouer sur la taille la dimension du texte et je trouverais adéquat de par exemple ici optimiser plus grand que booster votre et donc j'aurais bien envie que ce ne soit pas concevoir qui soit vraiment mis en valeur mais percutant parce que percutant voilà c'est percutant évidemment et donc ce n'est pas ça que je vais mettre donc je vais faire ctrl z pour revenir en arrière je vais double cliquer sur mon texte à sélectionner tout le reste faire ctrl x concevoir un thumbnail et voilà j'ai fait ctrl x je vais faire je vais sélectionner l'outil texte à nouveau et recliquer à lire dans mon espace de travail pendant que j'ai encore le texte en mémoire c'est à dire dans le presse papier de la machine je fais ctrl v et je retrouve le texte que je viens de couper remarquez que dans les calques ici un nouveau calque texte vient de se créer j'avais tout de suite le renommé percutant et original si je ne fais pas ça après quelques duplications je peux vite me perdre je vais commencer par mettre en page ceci édition transformation libre je le fais un peu en temps réel c'est à je reviens à mon avis je vais revenir sur ma position et je vais faire ça regardez la même chose que je viens de faire je double clique je sélectionne je coupe je viens sur l'outil texte je clique dans mon espace de travail je colle cela génère un nouveau calque je le renomme si je retrouve l'option renommée je ne la vois pas je devais double cliquer ah tiens il s'est renommé tout seul concevoir je vais les mettre dans l'ordre dans lequel il s'affiche à ici à l'écran concevoir percutant mais pour que ce soit encore plus visible de loin parce que n'oublions pas qu'un thumbnail c'est tout petit je vais écrire en majuscule et je viens de penser d'ailleurs que j'avais pris la police par défaut on pourrait très bien sélectionner une autre j'avais envisagé de faire ça à la base c'est joli c'est original mais je ne pense pas que ce sera lisible en fait la c'est la typo qui est télé sélectionné était pas mal mais j'ai quand même envie d'en trouver une autre pour faire avec vous ce travail de recherche et vous montrez que dans photopia il y a plein de font on peut également en ajouter c'est à dire si vous allez sur google font vous trouvez une fente qui vous intéresse vous pouvez la télécharger ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo à ce moment là si je décide de faire cette vidéo je viendrai ajouter un lien dans la description en modifiant celle ci ultérieurement concevoir ça c'est pas mal en tout cas c'est impactant mais je ne suis pas sûr que ce soit lisible ah ça c'est pas mal j'aime bien on va partir sur ça on verra édition transformation libre concevoir ouais c'est pas mal mais comme c'est vertique c'est c'est étendu sur la verticalité à mon avis ça risque de poser problème on va voir peut-être pas en fait j'ai hésité ce que je mets percutant est original sur une ligne où est ce que je coupe on va voir transformation libre hop on va mettre ceci en majuscule mais j'aime bien le fait que ce soit en majuscule et puis en minuscule dilemme on va laisser comme ça parce que voilà spontanément j'aimais bien donc peut-être que c'est une bonne raison pour le laisser comme ça ce que j'aime bien faire aussi c'est aligner les textes c'est à dire ne pas avoir un texte comme ça et puis d'autres comme ça bien que ça pourrait être un style et parfois je le fais ici j'ai envie d'aligner il est possible de placer des repères mais je ne vais pas le faire ici ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo on va plutôt faire ça à l'oeil percutant et original et je me rends compte que ma phrase n'est pas dans le bon ordre ça je vais le mettre en majuscule édition transformation libre hop qu'on se voit un thumbnail à mon avis je vais couper ça et le mettre plus bas pourquoi parce que si je place ça comme ça et ça pourrait très bien le faire je ne remplis pas l'espace or je trouve ça dommage parce que j'ai on a on a un espace à disposition autant essayer de l'exploiter au maximum et puis c'est un style graphique je trouve ça original maintenant on pourrait très bien se contenter de ça et pour le remettre en page c'est à dire le centré dans l'image je pourrais venir ici dans les calques pour les sélectionner tous je maintiens shift enfoncé et je sélectionne les calques je crois que je pourrais faire concevoir shift et aller directement en position 3 et sélectionner les trois d'un coup alors j'ai bien l'outil déplacé et je vais déplacer ceci et le remettre au centre pour vous montrer qu'on pourrait très bien se satisfaire de ça et laisser comme ça or moi je trouve que c'est pas mal d'avoir en plus de ça si j'agrandi si j'utilise l'espace dans son entièreté je vais probablement devoir faire comme ceci je vais le faire pour illustrer mon propos transformation libre agrandir le texte c'est à dire il sera plus grand et donc plus lisible plus visible je vais faire comme tout à l'heure je double clique remarquez que je n'ai pas besoin de sélectionner le calque bien que je puisse le faire je peux double cliquer et j'ai directement l'outil texte qui est sélectionné et je peux directement édité ce qui est pas mal je coupe ctrl x je prends l'outil texte je clique je colle comme tout à l'heure rien ne change et ceci je reviens sur ma position je l'écris en majuscule comme ça tout est en majuscule alors poursuivons cette mise en page percutant le nom du cac n'est plus adéquat je le renomme alors bien sûr je vous montre tout ça c'est comment moi je fais spontanément j'ai décidé j'ai choisi de ne pas préparer plus cette vidéo et de le faire spontanément avec vous tout simplement pour démontrer qu'il est possible d'être créatif sans préparation je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous pensez que je suis allé trop vite et je pense que dans les vidéos futures je reviendrai sur cette position et je me préparerai un peu plus d'ailleurs aujourd'hui je me suis préparé un peu plus que la veille voilà c'est vers ceci que je voulais c'est ceci vraiment ça s'approche de ce que j'imaginais avant tiens merde pardon contrôl z concevoir je vais remettre le cac dans l'ordre de lecture concevoir un tenet percutant percutant et original voilà par un souci d'organisation en passant ce n'est vraiment pas on va dire que c'est plus pour soigner et soigner le projet est directement avoir quelque chose de propre je m'explique je vais d'abord faire ce que je pense faire et puis vous l'expliquer c'est à dire je souhaite créer un dossier texte dans lequel je vais placer mais quelques textes si j'y parviens pourquoi il ne veut pas mon avis je ne fais pas bien ça c'est un peu frustrant voilà pourquoi je fais ça c'est à dire à partir du moment où je vais avoir plusieurs tellement de calques je ne vais plus m'y retrouver je vais placer ça dans dans les calques dans un dossier pour pouvoir m'y retrouver j'ai dégraisser concevoir un tenet percutant et original je vais sélectionner tous ces calques et les transformer les ajuster pourquoi parce que ici c'est plus large que ici c'est peut-être un détail pour vous comme dirait l'autre mais pour moi c'est important édition transformation libre alors je vais également le descendre pour que ce soit plus ou moins centré j'appuie sur enter et voilà j'ai un truc qui n'est pas trop mal je trouve concevoir un tenet percutant et original nous allons nous arrêter là dessus j'espère que vous avez trouvé ça utile je vais non moins vous montrer qu'on peut exporter l'image en tant que jpg on retrouve bien la dimension d'un thumbnail youtube et je vais l'enregistrer et voir ce que ça donne quand je l'ouvre ici et voilà je trouve ça pas mal j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile n'hésitez pas à me faire part de vos remarques j'ai déjà produit hier trois autres vidéos concernant les thumbnails la première consistait à expliquer comment télécharger un thumbnail d'une vidéo soit pour le personnaliser soit parce qu'on trouve l'image intéressante la deuxième vidéo consistait à expliquer comment agrandir une image avec un outil en ligne utilisant l'intelligence artificielle et la troisième je ne me rappelle plus donc je vous suggère d'aller voir dans la description le lien vers cette playlist j'espère que ça vous aura aidé que vous aurez trouvé ça intéressant et je vous souhaite une bonne journée ciao 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 – Sous-titrage FR 2021